Avril 1794, les hébertistes et les dantonistes ne sont plus là, ils ont été liquidés. Alors la voie est libre pour la ligne droite de Robespierre, hélas. Déjà lorsque l'on avait exclu les Girondins, qui étaient des ennemis publics de la Convention, on avait pu croire que la voie était libre, qu'on allait pouvoir travailler. Et vous avez vu ce qui s'est produit, et c'est pas tellement loin, il n'y a même pas un an qu'on avait exclu les Girondins. Et puis il était devenu, il était parvenu de nouveaux grouillements, de nouvelles tentatives, et Robespierre voyait tout le temps, enfin perpétuellement, devant lui des obstacles nouveaux et imprévus. Comprenons bien la situation, et qui est en scène dans ce que nous allons regarder maintenant ? Eh bien avant tout la Convention. La Convention, ne l'oublions pas, c'est elle qui a entre les mains tous les pouvoirs. Ces divers comités sont entre ses mains. Elle peut chaque mois les renouveler et les renverser. Quand on dit Convention, vous savez, un conventionnel, je pense à Victor Hugo dans Les Misérables, quand il représente en face de l'évêque Muriel son conventionnel. Quand on dit conventionnel, on pense tout de suite, les républicains de la terreur, les gens qui ont soutenu le comité de salut public. Mais rendez-vous bien compte de ce que c'est que la Convention. Je vous l'ai indiqué, j'ai souligné ça. Ce sont des notables, ce sont des riches, ce sont des propriétaires. Ce que l'on appelle le marais ou le ventre de la Convention, c'est la majorité de la Convention. Et ces gens, ces gens ne subissent que contraint et forcés. La politique que leur impose le comité de salut public, contraint et forcés parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se disent, il y a un danger contre les révolutionnaires. Ce sont presque tous des acquéreurs de biens nationaux. Et si jamais la contre-révolution se faisait, ils n'ont horriblement pas qu'on leur reprenne ce qu'ils ont acquis. Alors ils subissent, ils tolèrent ce qu'on les contraint à faire, mais ils tolèrent en guettant tout le temps l'occasion de renverser cette peur dont ils ne veulent pas. Un homme comme Saint-Just, avec la phrase qu'il a prononcée, quand il a dit que les malheureux sont les puissances de la terre, est un homme qui se fait détester. Et comme on sait que Saint-Just, Couton, Robespierre et Jambon-Saint-André, le pasteur Jambon-Saint-André, forment ce groupe de ceux qui veulent transformer la France, changer une République, que ce soit en effet la République des pauvres gens et pas la République des honnêtes gens, ce sont des gens détestés. Il y a là, dans la Convention, tout ce petit groupe qui travaille sournoisement. Il y a Sieyès, la fameuse taupe. Sieyès, la taupe. Sieyès, qui est l'homme qui parle peu, vous savez, qui profère des oracles. Il y a Sieyès qui parle, à ses amis doucement, qui disent ça ne durera pas, ça va venir, notre libération approche. Il y a Boissy d'Anglase qui travaille, il y a Barère qui est leur allié, je vais vous le dire. Tous ces gens-là sont là, tout tendus dans l'espérance qu'enfin on va les délivrer de ces montagnards qui représentent pour eux le danger social. Donc, Convention. Vous avez à côté de la Convention le Conseil exécutif provisoire. Il s'est survécu, ce Conseil exécutif. Vous vous rappelez peut-être que le 10 août, lorsque la monarchie est tombée, on avait décidé de mettre à la place, à la place du roi qui était l'exécutif, un Conseil exécutif. Ce Conseil exécutif, qui comportait six ministres, était en réalité sans importance. C'était le Comité de salut public à partir du 10 juillet 1993 qui a vu le pouvoir effectif. Mais en fait, il subsistait. Eh bien, au début d'avril 1994, on va le supprimer. On, pourquoi ? Qui ? On, c'est Carnot. Carnot est quelqu'un qui déteste le ministre de la guerre, Bouchotte, parce que Carnot veut avoir les opérations militaires uniquement dans sa main. Et Bouchotte, le colonel Bouchotte, qui est toujours ministre de la guerre, et qui est aussi détesté de certains clans militaires, qu'elle avait été ce pâche, ce brave pâche, qui avait été ministre de la guerre à un moment, et dont Danton avait eu finalement la tête. Bouchotte est un homme qui s'est appuyé sur Vincent, donc un hébertiste, enfin un homme d'extrême-extrême gauche. Et Carnot, qui n'est pas du tout socialement dans cette direction, Carnot voulait la disparition de sous Bouchotte. Eh bien, il l'obtient. On supprime d'une manière générale le conseil exécutif, on dit qu'il ne sert plus à rien, mais en pratique et en principe, et en fait aussi, l'important, c'est qu'il n'y a plus de Bouchotte. C'est, tu vois, Carnot qui soit maître des opérations militaires. Alors, plus de comité exécutif. Et puis, les comités, maintenant. On dit toujours le comité. Il y a trois comités au moins. Il y en a même plusieurs, mais il y a trois comités importants. Le comité de salut public, le comité de sécurité générale, le comité des finances. Au comité de salut public, je vous ai dit qu'en apparence, c'est de loin. C'est unitaire. Pas du tout, c'est pas unitaire. Voilà comment c'est composé. Vous avez le petit groupe de Robespierre et des siens. Alors, Robespierre, Couton, Saint-Just, Jambon, Saint-André, et Prieur, il y a un, il y a deux Prieur. Il y a Prieur de la Marne, et celui-là est du côté de Robespierre. Petit groupe. Vous avez deux personnages à côté, qui ne sont pas du groupe Robespierre et qui sont séparés par des raisons que nous allons voir. C'est Billot-Varène et c'est Colneau-des-Rbois. Et puis après, il y a ceux qui se faisaient appeler eux-mêmes les spécialistes, comme s'ils étaient des techniciens, vous savez, de grands comités, mais qui ne s'occupent pas de politique. Carnot qui dit, moi, je ne m'occupe de rien que de la guerre. Et puis l'Indé qui s'occupe soi-disant des subsistances. En fait, ces gens qui affirment ne pas faire de politique, dès que quelqu'un vous dit qu'il n'en fait pas, sachez qu'il est du bon côté, c'est-à-dire de la droite. Alors Carnot et l'Indé disent, nous, on ne fait pas de politique, on s'occupe de la guerre, on s'occupe d'économie. En fait, ce sont des gens du centre, ce sont des gens qui sont là pour surveiller les opérations du côté du peuple. Et puis Barère, Barère qui est inclassable, qui avait été introduit par Danton, qui est arrivé à se maintenir, toujours en prenant le vent, en prenant les positions les plus affreuses quand il croyait que c'était nécessaire. C'est Barère qui avait demandé que la reine soit tuée. C'est Barère qui va faire tuer Danton, au moins aussi violemment que Billot-Varrel, et Barère est là qui guette tout prêt à se retourner contre Robespierre. Donc, au comité de salut public, Robespierre n'a pas la majorité. Et maintenant au comité de sûreté générale, qui est autonome, vous savez, qui décide des arrestations, au comité de sûreté générale, il a deux hommes à lui, pas plus. Il a son ami Lebas, qui est un homme très bien, et vous allez voir la prochaine fois à quel point il est bien. Et puis David, le dessinateur David, à qui Robespierre fait confiance et il a tort. Mais au comité de sûreté générale, tout le monde est contre Robespierre. Et vous avez le comité des finances, dirigé par qui ? Par Cambon. Cambon, le filateur, l'industriel Cambon. Cambon qui s'est prodigieusement enrichi dans la révolution, grâce à des achats de biens nationaux, dont il payait en numéraire la première annuité. Et ensuite, grâce à la chute de la Cigna, il payait presque rien pour s'être arrondi comme il s'était arrondi. Cambon qui, le 29 octobre 92, lorsque le Girondin Louvet avait dirigé la première attaque furieuse contre Robespierre, Cambon qui avait dressé un poignard au-dessus de lui, en disant, voilà le poignard qui frappera tout tyran et tout dictateur. Cambon, qui avait été introduit par Danton dans le premier comité de salut public, qui avait été exclu du second comité du 18 juillet, Cambon est là, qui reste dans ce comité des finances, aigri de n'être plus du comité de salut public, et avec des idées personnelles. C'est lui, Cambon, qui a créé, le 24 août 93, le grand livre de la dette, qui paraît-il fait honneur à la révolution. Le grand livre de la dette, ça voulait dire, rentier, soyez tranquille. On vous a promis, dès 1789, que ça irait, que vous n'auriez rien à perdre pour vos rentes, que la collectivité, c'est-à-dire aussi bien les passifs que les autres, à ce moment-là, se charge de payer vos rentes. Alors, 24 août 93, grand livre de la dette, avec une très curieuse disposition, que voici. Les arrérages des rentiers, au-dessus, vous me suivez, au-dessus de 1 000 livres, seront payés en numéraire, c'est-à-dire en monnaie de métal, au-dessus de 1 000 livres. Par conséquent, les riches seront avantagés. Et au-dessous de 1 000 livres, les rentes des petits rentiers ne seront qu'en assignats. Et vous savez que l'assignat ne cesse pas de tomber. Voilà les tranches politiques économiques que poursuit Cambon. Alors, l'action de Robespierre et du Comité de salut public, dans cette situation infernale qui est la sienne, la guerre, bien sûr. La guerre. Il faut repartir maintenant à l'offensive. Le printemps est arrivé, les troupes français attaquent, le 26 avril, elles prennent Courtrey, le 28, elles prennent Furne, le 18 mai, ça sera Tourcoing qui sera libéré, et le 26 juin, on arrivera à cette grande victoire, cette célèbre victoire, le 26 juin de Fleurus, de nouveau, le territoire sera libéré. La guerre, ça va. Problème économique maintenant. C'est très drôle de voir M. Gaxon dans son livre sur la Révolution française appeler un de ses chapitres « Terreur communiste ». Ah, c'est vraiment joué sur les mots. Comme si le communisme avait quelques chances de se réaliser en 1793 ou 1794. Absolument pas. Pour deux raisons. Premièrement, parce que la classe travailleuse, parce que les prolétaires, des champs ou des usines, car il y en avait beaucoup plus qu'on ne le dit, ce sont des gens qui n'ont aucun sentiment de classe. C'est ce fameux troupeau aux yeux bandés dont je vous ai parlé. Au lieu d'avoir un prolétariat uni, on a des grains de sable et des grains de sable inertes et aveugles. Par conséquent, il est impossible de réaliser une concentration prolétarienne telle que cette classe, prenant conscience d'elle-même, puisse agir politiquement. Et deuxièmement, parce que la production est à ce moment-là totalement éparpillée. Il n'y a pas encore les grandes concentrations industrielles du 19e siècle qui permettront, grâce à une évolution du capitalisme lui-même, de saisir, s'il est à le désir, les moyens de production. Oui, Jean-Bon-Saint-André y avait pensé. Jean-Bon-Saint-André, dans un très curieux texte du début de 1994, écrit, « Si la nation pouvait elle-même et elle-selle employer toutes les mains laborieuses, elle en tirait du coup l'aristocratie mercantile. » Eh bien, il n'en est pas question. Il est absolument impossible que l'État se saisisse de la production. Et Robespierre est si loin d'être un homme qu'on appellerait aujourd'hui un communiste que c'est l'idéal, savez-vous, un peu niais, un peu simple. Il voudrait que tout le monde soit propriétaire, un petit propriétaire. Ce qu'il voit de mieux, c'est ce qui se passe chez lui, là où il habite, chez Duplet, chez le menuisier Duplet. On a 3 ou 4 000 francs de rente, pas grand-chose. Et Robespierre dit, « Bien, c'est ça qu'il faudrait arriver à faire, voyez à quel point nous sommes loin du communisme. La politique économique que tentent de faire Saint-Just et Robespierre est une politique qui est dans le vide. Parce qu'avec leur maximum, le maximum d'ailleurs inappliqué de plus en plus à cause de la rareté des denrées, ils s'aliennent, le petit peuple. Les gens, les malheureux, se disent, mais on paye toujours de plus en plus cher, mais ce maximum ne sert à rien. Et puis d'autre part, vous avez vu Barère qui fait supprimer la ministre révolutionnaire, celle qui était là pour surveiller l'application du maximum. Barère a profité de ce que Roncin avait été exécuté parce qu'il était dévertiste pour faire disparaître l'armée de contrôle. L'Indé, le 29 mars, a fait supprimer les commissaires aux accaparements. D'où vous avez une politique qui, d'une part, ne rallie pas les masses populaires parce qu'elle ne les nourrit pas suffisamment, et une politique qui est détestée, qui est exécrée de la bourgeoisie d'affaires parce qu'il y a tout de même un certain nombre d'usines de guerre qui s'y ont nationalisé, où les ouvriers sont bien payés et où ceux qui travaillent dans l'industrie privée sont furieux, si bien que le 16 avril, le comité de salut public lui-même va être obligé de prévoir des primes, des primes à l'industrie privée à cause de la protestation des patrons qui disent « vous payez trop les ouvriers dans les usines nationalisées ». C'est le moment de bien le regarder, ce Robespierre que nous avons vu depuis le début. Vous vous rappelez la première fois qu'il est apparu, Robespierre, il avait protesté au moment des insurrections de paysans contre les châteaux et qu'il avait dit « non, ce n'est pas une politique de violence, ce qu'il faut faire contre eux c'est leur expliquer de quoi il s'agit et leur montrer qu'ils ne se sont pas soulevés pour rien ». Robespierre, c'est un malade, c'est un homme qui se crispe de plus en plus pour tenir bon, c'est un homme qui est persuadé et il a raison de se le persuader que de toute manière il n'en a pas pour longtemps. Il est guetté par des gens qui veulent sa tête, qui veulent sa peau. Il le sait très bien que Cambo, par exemple, ou que Carnot serait très heureux de le faire passer à la guillotine. Mais il se dit « non, avec son chien comme Jean-Jacques Rousseau dans la campagne autour de Paris, il faisait son devoir, il venait le plus possible au comité de salut public, mais enfin, il n'en pouvait plus. Il assiste à ces guillotinades qu'il est très loin d'approuvées et qui sont entre les mains, je vous l'ai dit, du comité de sûreté générale. Il regarde Madame Elisabeth passer à la guillotine, Madame Elisabeth, la sœur du roi, mais il n'y était pour rien dans les histoires. Madame Elisabeth, elle se trouvait être la sœur de Louis XV. Pourquoi est-ce qu'on la tue ? Il voit monter insensé. Qu'est-ce qu'elle avait fait du cil des Moulins ? Fou qui est un ville pour obtenir plus vite la tête de Danton avait inventé, je vous l'ai dit à toute vitesse la dernière fois, un complot des prisons qui n'avaient pas d'existence dont il prétendait que le cil des Moulins était la chouille ouvrière. C'était faux et Robespierre le savait. Mais Robespierre est impuissant à l'égard du comité de sûreté générale. Ceux-là mènent la politique qu'ils veulent et font passer à la guillotine des gens qui sont des amis de Robespierre. Chaumette. Est-ce que vous vous rappelez Chaumette ? C'était le procureur de la commune. Lorsque Danton avait fait son sale coup du 4 et 5 septembre, lorsqu'il avait essayé de dire il faut une troisième révolution, Chaumette, procureur de la commune, s'était arrangé avec Robespierre pour essayer de limiter les dégâts. Chaumette était un homme, un ami de Robespierre, c'était un type très bien. Oh je sais bien, il avait une affectation de mettre des sabots parce que ça faisait plus prolétaire et c'était pas un homme qui était prolétaire. Mais il était brave homme, il était gentil, il donnait tout ce qu'il avait, il se nourrissait de presque rien. Il mangeait, quand il travaillait tout le temps à sa commune, il mangeait des croutons de pain, il buvait un quart de litre de vin dans la journée, il mangeait des croutons de pain où il ne buvait presque rien. C'était un brave homme. On le fait passer à la guillotine. L'évêque Gobel aussi, il s'était dépatrisé. Bon, ça avait été très mâche, mal du côté de sa conscience. Mais enfin, ça ne méritait pas de passer à l'échafaud. Et on va dire, et je vous en parlerai la prochaine fois, on va dire que c'est Robespierre qui envoie Gobel à l'échafaud, alors qu'il n'y est pour rien. Monsieur Gaxotte, dans son histoire de la révolution, a une phrase d'une telle candeur dans le cynisme à propos de Robespierre que je tenais à vous la citer. Monsieur Gaxotte rappelle une phrase que Mirabeau avait prononcée sur Robespierre. Mirabeau avait dit en ricanant à propos de Robespierre, ce malheureux garçon, il croit tout ce qu'il dit. Tandis que lui, Mirabeau, Dieu sait qu'il ne croyait pas tout ce qu'il disait. Alors, Monsieur Gaxotte enchaîne et dit, citant cette phrase, il croit tout ce qu'il dit. Et Monsieur Gaxotte écrit, c'est effrayant, quoi, c'est effrayant, c'est effrayant, cette espèce d'honnêteté radicale, enfin, enfantine, incurable. C'est effrayant, ça suppose une déformation si complète de la personnalité que nous avons peine à le concevoir. Ben, il est parfait, Monsieur Gaxotte, enfin, c'est pas pour rien qu'il est maurassien. Alors, qui c'était ce Robespierre qui croyait à tout ce qu'il disait ? Qu'est-ce qu'il voulait Robespierre ? Robespierre, c'est quelqu'un qui essaye de faire que le bien l'emporte sur le mal. C'est quelqu'un qui voit une France qui est composée de mangeurs et de mangers et qui voudrait défendre les mangers. C'est quelqu'un qui voudrait essayer de changer le climat de l'humanité. Écoutez-le. Nous voulons un ordre de choses où les passions mauvaises soient enchaînées, où l'autorité est sa source dans le peuple même, la loi n'étant la loi que si elle est l'expression de ce qui est vrai, de ce qui est juste. Un ordre de choses où la patrie protège et assure les moyens d'existence de chacun. Un ordre de choses où la circulation des biens soit le mouvement même de la richesse publique et non pas le moyen pour quelques-uns d'une opulence monstrueuse au destriement de la collectivité. Nous voulons, dit encore Robespierre. substituer les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, le mépris du vice au dédain du malheur. Nous voulons substituer les braves gens à ce qui s'intitule la bonne compagnie. Nous voulons une cité où toutes les âmes s'agrandissent. Nous voulons accomplir les destins de l'humanité. Ah, ça c'est un écho dans mon esprit. Accomplir les destins de l'humanité, mais c'est du Jean-Jacques. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Robespierre, c'est l'homme de Rousseau. Rousseau, c'est l'homme qui disait lui aussi, vous le savez, ce que je voudrais faire, c'est de faire comprendre à l'humanité qui elle est et où elle va, afin qu'elle puisse accomplir sa destinée. Et si la révolution n'est pas ça, alors à quoi bon l'avoir engagée ? Est-ce que, dit Robespierre, est-ce qu'on ne sent pas tout ce que nous avons de meilleur en nous s'embraser lorsqu'on voit le but vers lequel on marche ? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui nous soulève, dit-il, au-delà de la terre ? Alors attention, au-delà de la terre, nous touchons là au secret de Robespierre. Le 30 novembre 92, lorsque Cambon avait annoncé que ce qu'il voulait, c'était supprimer la patente, parce que ça gênait les industriels, et que pour supprimer la patente, ce qui faisait un peu d'argent de moins dans les caisses de l'État, on allait s'arranger pour supprimer tous les traitements ecclésiatiques, c'est-à-dire mettre à la rue ses prêtres, Robespierre avait pris la parole, et Danton aussi. Danton n'était pas d'accord pour cette persécution, et Danton avait dit « L'homme maltraité par la fortune, quand il voit un homme riche se livrer à tous ses goûts, pense que dans une autre vie, ses jouissances se multiplient en proportion de ses privations dans celle-ci. » Et il ajoutait « Danton, naturellement, moi je ne donne pas dans ses bilvésés, mais c'est très utile qu'il ait des curés pour expliquer aux malheureux qu'il y aura de l'autre côté un paradis où ils trouveront des compensations. » C'était la doctrine de Voltaire. Alors Robespierre avait pris la parole, et il dit « Non, je ne crois pas, moi, je n'ai pas l'impression que la religion doit être la consolation des opprimés en leur parlant d'un paradis futur. » Il avait salué ce jour-là avec imprudence la doctrine sublime, disait-il, que le fils de Marie enseigna jadis. Il avait dit « Mon Dieu, c'est celui qui créa les hommes pour l'égalité et pour le bonheur. » La religion, pour Robespierre, la religion, c'est un contact avec la justice vivante. Une des filles du plaid, qui s'appelait Elisabeth, avait épousé Lebas, conventionnel Lebas, et son mari va être tué avec Robespierre. Elle vivra jusqu'en 1840, je crois, et elle a laissé des mémoires. Elle avait une sœur qui s'appelait Léonore et dont on dit que Robespierre était un peu amoureux. C'est possible, Robespierre, c'est l'homme d'une seule idée, vous savez, il se dit « Plus tard, si j'arrive à réussir ce que je veux faire, plus tard, je changerai à moi, peut-être que je me marierai. » Mais pour l'instant, non, il s'agit d'une seule chose, il s'agit de créer la République et de bâtir la cité juste. Alors, dans les mémoires d'Elisabeth Duplet-Lebas, il y a cette phrase, elle parle de Robespierre qu'elle aimait beaucoup, qu'elle respectait profondément, « Que de fois, il m'a grondé parce que je ne semblais pas croire en Dieu avec la même ferveur que lui. » Moi, je lui tiens beaucoup à ce mot de ferveur. Robespierre, au moment où nous sommes, est un homme presque désespéré, malade, je viens de vous le dire, et qui n'en gênait pas pour longtemps. Alors, avant de mourir, Robespierre voudrait expliquer, il voudrait crier aux gens tout ce qu'il a dans le fond de son cœur. Il voudrait essayer de rendre contagieuse sa vue du monde. Il voudrait essayer de se mettre à prendre, vous savez, à prendre ce feu qui est le feu de sa substance, ce feu qui est sa raison de vivre, ce feu qui explique tout ce qu'il a essayé de faire depuis 1789. Alors, premièrement, le 14 avril 1798, Robespierre va obtenir d'une convention grincheuse que l'on mette Jean-Jacques Rousseau au Panthéon. Oh, il aurait bien voulu qu'on en fasse sortir Voltaire. Il pensait sur Voltaire ce qu'en pensait Marat dans son admirable article du 6 avril 1991 de l'Ami du peuple. Un, Jean-Jacques au Panthéon. Deux, rapport que Robespierre décide de faire lui-même sur les principes de la République, rapport du 7 Floréal en 2, c'est-à-dire du 18 mai. C'est un rapport qu'il faut lire de près. L'histoire n'en parle pas assez, même dans le livre de Jean-Bassin qui est un excellent livre, à part souligner ce qui est essentiel dans ce rapport. Quoi donc ? D'abord, Robespierre courageusement dit à ces gens de la convention qui sont presque tous des voltairiens, mais je vais vous expliquer ce que c'est Voltaire. Je vais vous dire ce que c'est que l'esprit de l'encyclopédie qui avait essayé de maintenir parmi nous un homme comme Condorcet, le marquis de Condorcet, qui parlait des instruments méprisables de la Révolution. Il avait soupesé, candide, le livre de Voltaire. Il avait vu ce que ça signifiait pour Voltaire, cultiver son jardin. C'est-à-dire que les adroits sachent se mettre du côté du marteau contre l'enclue. Et Robespierre, ce jour-là, va prononcer les paroles que voici. Qu'est-ce que c'est la philosophie de l'encyclopédie ? Cette espèce de philosophie pratique qui, réduisant l'égoïsme en système, considère la société comme une guerre de ruses, le succès comme la règle du juste et de l'injuste, le monde comme le patrimoine des fripons adroits. Par conséquent, ces gens-là n'ont rien à faire avec le véritable esprit révolutionnaire. Deuxième ennemi, ces prêtres, ces cléricaux, ces gens à la bossuet qui ont osé dire au roi « Vous êtes des dieux. » Ces gens-là sont terribles, disait Robespierre, parce qu'ils ont crevé les yeux au peuple, parce que cette syllabe « Dieu », ils l'ont rendu haïssable, parce que les petits gens se sont dit « Tout ça, c'est des imposteurs. » Et quand on nous parle d'une autre vie, c'est un mensonge pour nous obliger à rester tranquilles dans cette vie-là. Alors, il y a un double danger pour la République, le danger de tomber dans la philosophie encyclopédiste qui crève les yeux aux hommes sur leurs espérances surnaturelles et le danger de tomber sous un retour du cléricalisme qui crèvera les yeux aux hommes d'une autre façon. Robespierre est quelqu'un qui sait que cette syllabe, Dieu, que ce pauvre phonème, Dieu, que cette diphtonque fourbu est presque inutilisable. tellement on l'a rendu haïssable et méconnaissable, tellement les gens se méfient quand on leur parle de ça. Alors, lui, il essaye un mot nouveau. Il essaye de dire « Être suprême ». Et ce jour-là, le 8 mai 1994, il va proposer à la Convention une déclaration que voici. Le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme. Il met au premier rang, j'insiste, et tout de suite après, il met au premier rang de ses devoirs de secourir les malheureux, de respecter les faibles, de défendre les opprimés. Ça, c'est l'obsession d'Obsespierre. Depuis 1989, il ne pense qu'à ça, défendre les faibles, protéger les opprimés. Michelet, voici le commentaire qu'il fait du discours dont je viens de vous parler. L'être suprême, tous odorèrent le catholicisme qui venait derrière, le retour à l'ancien régime qu'on venait de flatter si cruellement par la mort des pères de la République. Les pères de la République étant, selon Michelet, Danton et Camille Desmoulins. Michelet doit se déchaîner avec la même violence contre Saint-Just parce que Saint-Just pense comme Robespierre. Saint-Just parle de ce Dieu protecteur de l'innocence et de la vérité. Saint-Just parle du bonheur et on dit même, on lui fait honneur d'avoir dit que le bonheur est une idée neuve en Europe. qu'est-ce que ça veut dire bonheur pour Saint-Just ? Oh, ça ne veut pas dire la même chose que pour Danton. Pour Danton, bonheur, ça signifiait la gouinfrerie et le reste. Un jouisseur, Danton. Et Saint-Just dit le bonheur, c'est la paix d'une conscience droite. Saint-Just est un homme qui s'adresse contre ceux qui ont toujours sur les lèvres le mot avec une majuscule de la raison. Et il dit la raison, c'est bien souvent un instrument qui nous propose de bonnes raisons pour dissimuler de convoitises. L'esprit est un sophiste, dit Saint-Just. Alors qu'il y a une chose en nous qui ne trompe pas, c'est ce que Pascal avait appelé la connaissance du cœur. Et c'est aussi ce cœur dont avait parlé Jean-Jacques, c'est-à-dire la conscience, c'est-à-dire la pression en nous de la vérité. Je ne suis pas de ceux, dit Zembev, qui reculent devant le tombeau. Je méprise la poussière qui me compose. Et lui, il n'a pas envie de jouer avec cette poussière. Dès maintenant, dit Saint-Just, dès maintenant, en pleine lutte, je vis de cette vie indépendante que je me suis donné dans l'infini. Et Robespierre va faire une troisième chose. J'ai dit trois choses. Premièrement, Jean-Jacques au Panthéon, parce que c'est un symbole. Deuxièmement, son rapport sur les principes de la République de 18 pluréale. Troisièmement, 20 pluréales, la fête de l'être suprême. Ah Dieu sait si on l'a ridiculisé, cette fête de l'être suprême. Mais Renan, dans ses souvenirs, nous a rapporté quelque chose qui m'a touché. Renan dit quand il était gamin, il avait vu dans son pays attrayé un vieux bonhomme qui avait assisté à la fête de l'être suprême et qui conservait chez lui un petit bouquet qu'on avait donné à la foule ce jour-là, trois fleurs. Et ce vieil homme avait parlé à Renan avec une espèce d'émotion profonde au souvenir de ce qui s'était passé ce jour-là. C'était le vrai préal, c'est-à-dire le 8 juin. Et il se trouvait, et il se trouvait, je sais bien que le 8 juin, c'était aussi le jour de la Pentecôte dans l'ancien calendrier. Alors Robespierre qui est président de la Convention, c'est pas sa foutre s'il est président, c'est la tour de rôle, Robespierre tient à la main ce jour-là un petit bouquet tricolore. Il y a des marguerites blanches, il y a des bleuets bleus, il y a des oeillets rouges. Les trois couleurs pour Robespierre, ça représente autre chose, croyez-moi, que les trois couleurs pour un Lafayette. Le drapeau tricolore pour Lafayette, c'était l'emblème des jeunes et des gens. Le petit bouquet tricolore pour Robespierre, c'est le symbole de son espérance. Le là où Robespierre va célébrer devant tout le monde, devant cent mille personnes, l'être suprême. C'est la première fois qu'un gouvernant parlait au peuple de Dieu sans vouloir le tromper. C'est la première fois que quelqu'un essayait de leur expliquer qu'il y a un double espoir, un espoir temporel et un espoir surnaturel. C'est la première fois que le mot de République signifiait à la fois la possibilité d'une cité juste et d'un prolongement dans l'auda. Alors je comprends qu'il y ait eu des gens ce jour-là qui avaient la gorge un peu serrée. Mais ce même jour, parce que c'était le jour de la Pentecôte, dans les rangs même de la convention qui suivent à Robespierre, des murmures, des grondements s'opèrent. Robespierre entend derrière lui des gens qui protestent. Il y a les deux bourdon, Léonard Bourdon et Bourdon de l'Oise qui disent mais enfin où va-t-il ? Qu'est-ce qu'il veut ? Ce jour-là, Robespierre a signé positivement son arrêt de mort car cinq jours plus tard, Vadier, du comité sur des générales, va monter à la tribune de la convention et va lancer une bombe entre les jambes de Robespierre. On a apporté à Vadier, ces rapports de police lui ont apporté que dans une petite rue pauvre de Paris, il y avait une vieille femme qui s'appelait Catherine Théo. Catherine Théo était une illuminée, brave personne, était liée avec un moine dont Gerl qui était resté moine et que Robespierre protégeait en effet. Alors dans cette malheureuse soupante de la rue du Pot-de-Fer il y avait des réunions de prières où on s'exaltait. Et Vadier annonce ça à la convention et déclare qu'on a découvert une espèce de concours ridicule et que Catherine Théo qui se fait appeler la mère de Dieu annonce un nouveau messie et que ce nouveau messie c'est Robespierre. Or Mathiez a étudié la question de près il n'y a pas un document de police établissant qu'on parlait de Robespierre quand on était chez Catherine Théo. Seulement Vadier c'est dit je le tiens. Avec cette histoire je m'en vais ridiculiser Robespierre. Et effectivement cinq jours après la fête de l'être suprême qui a été détestée volterrienne de la convention un grand rire secoue la convention. Un gros rire on dit tiens tiens il y a une espèce de vieille folle qui dit Robespierre c'est le messie. Écoutez bien Michelet le procès volterrien de la mère de Dieu c'est Voltaire ressuscité. Béni sois-tu bon revenant. L'affaire suscita dit-il un rire immense rire sacré qui rompit l'horrible enchantement le jour où Robespierre apparu comme le roi futur des prêtres. La France réveillée le déposa à côté de Louis XVI le déposa à côté de Louis XVI c'est Michelet qui écrit ça qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas été déposé Louis XVI il a été tué par conséquent Michelet dans ce texte que je viens de vous lire écrit carrément ceci Robespierre méritait à ce moment-là le sort de Louis XVI Robespierre est bon à tuer le faisceau est noué et j'emploie le mot de faisceau dans son sens italien le fachio la bande est formée le gang est là lorsque Fleurus va intervenir le 26 juin Fleurus étant la victoire des armées républicaines les nantis de la convention se disent ça y est on est tranquille maintenant on est tranquille du côté de nos biens les contre-révolutionnaires n'arriveront plus nous sommes les nouveaux messieurs nous sommes les installés on n'a plus besoin de ce Robespierre qui jusqu'à présent nous protégeait le jour de Fleurus 26 juin 1994 Robespierre a exactement un mois et un jour à vivre ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501